... Faisons un petit saut dans le passé, au moment où l'automne déployait ses plus belles couleurs à nos yeux. Après un été calme et peu chaud, il était temps pour moi de commencer un nouveau projet. Presque un mois s'était écoulé après avoir terminé mon mesh crop top, et comme à mon habitude, j'ai eu besoin de prendre le temps de rêver au patron suivant. Mon choix s'est finalement porté sur le No Frills Cardigan de Petite Knit, car je voulais un gilet classique et intemporel dans ma garde-robe. ... 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 Ce patron était peu exigeant, et était le compagnon idéal durant ses jours d'automne, tantôt ensoleillé et venteux, tantôt mossade et pluvieux. Qu'il était réconfortant de prendre mes aiguilles et de tricoter quelques rangs chaque jour. ... ... Et lorsque dehors, l'humeur était à la grisaille et au brouillard, l'envie de préparer des douceurs de toutes sortes me venait, parfois avec succès, parfois avec des ratés. Musique 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 La préparation de la tarte tatin me résiste encore à ce jour. Et ce jour-là, ce ne fut pas une réussite malheureusement. Musique Malgré le grand nombre de mailles, la simplicité du point jersey rendait ce gilet facile à faire. Je tricotais régulièrement dessus et assez rapidement, je pouvais procéder au premier essayage. A ce stade du projet, il me restait deux pelotes pour finir le corps et faire les poches. Je doutais fort de pouvoir terminer mon gilet seulement avec ces deux pelotes. Musique Le mois de novembre arriva avec ces levées de soleil aux couleurs chatoyantes et ces gelées matinales. Musique Je me rendais bien compte que mon gilet tricoté en coton ne serait plus de saison une fois terminée. Je ne suis pas toujours les saisons lorsque je tricote ou peut-être devrais-je plutôt dire que j'ai du mal à suivre le rythme des saisons. Musique Peu m'importe, tant que j'ai des mailles à tricoter chaque jour et de jolis souvenirs à collectionner autour de mon tricot que je peux partager avec vous. Musique 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 Le monde autour de moi devient plus beau et agréable quand je prends le temps de le regarder, comme je prends le temps de tricoter un pull ou un gilet. Et si je parviens chaque jour à réunir ces petits plaisirs, le bénéfice que j'en retire devient immense. Bonjour, alors aujourd'hui on est le mardi 23 novembre et je suis en train de terminer le corps de mon gilet No Frills Cardigan de Petite Knit. Je suis en train de tricoter les côtes 1-1. Il me reste peut-être un rang ou deux pas plus à faire. Et donc c'est un gilet très simple à tricoter. Vous commencez tout en haut par un montage provisoire. Vous allez tricoter une partie ici de l'encolure. Puis vous reprenez les mailles au montage provisoire pour tricoter dans l'autre sens. Et ensuite, vous allez tricoter le corps et les raglans. Je ne sais plus comment, mais tout va se faire en même temps. Et ensuite, vous aurez à séparer pour les manches. Vous continuerez tout droit pour le corps. Vous aurez les poches à faire entre temps. C'est des poches après coup. Et puis, vous descendez tout droit. Pas de diminution, quoi que ce soit pour le corps. Et on finit par des côtes 1-1 classiques. C'est vraiment une construction simple que j'ai déjà faite à plusieurs reprises. Pour moi, ce n'est pas très compliqué. Par ailleurs, je suis maintenant un peu plus habituée au style d'écriture des patrons de Petite Nite. Donc, je sais exactement comment m'y prendre quand je lis ces patrons. Ce patron-là, je ne l'ai pas fait imprimer. Je l'ai laissé sur le disque dur de mon ordinateur. Et le logiciel que j'utilise pour le lire me permet de surligner, de prendre des notes comme si j'étais sur papier. C'est bien pratique parce que je surligne bien à chaque fois, chaque étape que je passe pour ne pas sauter de ligne, ne faire d'erreur comme j'ai pu faire sur mon précédent projet, sur le Wednesday Sweater, où j'avais sauté des étapes sans m'en rendre compte parce que j'avais beaucoup de mal. les blocs de texte comme ça où il y a très peu de paragraphes, il faut que je surligne pour bien marquer toutes les étapes qui ont été faites. C'est une préférence totalement personnelle. Après, je suis persuadée que beaucoup de gens n'ont pas de souci à lire ces patrons. Si vous avez besoin d'être beaucoup tenu par la main, ce n'est peut-être pas des patrons hyper accessibles pour des super débutants. Comme je connais un peu ce style de construction que j'ai déjà vu, même si je n'ai jamais fait ce truc de monter les mailles provisoirement, partir d'un côté et puis reprendre de l'autre pour pouvoir partir de l'autre et ensuite faire tout le corps, ça, ça a été une découverte. Mais après, tout ce qui est raglant, tout ce qui est laisser les mailles en attente pour les manches, faire le corps et tout ça, voilà, c'est plus un mystère pour moi. C'est quelque chose que je suis habituée à faire, que j'ai déjà fait pour d'autres projets précédemment. J'utilise un fil Katia qui s'appelle Concept by Katia Ultrasoft. C'est la couleur numéro 64. Il n'y a pas de nom. Et c'est du 100% coton. Et c'est un marron clair. Voilà, c'est un marron clair. Une couleur très neutre, on va dire, qui peut se marier très facilement avec le reste de ma garde-robe. Alors, ce fil, ce que j'ai bien aimé et pourquoi j'ai choisi ce fil, c'est parce que tout autour, on a un petit peu l'impression que c'est un petit peu poilu. Et comme Petite Knit utilise souvent des fils qu'elle double avec du mohair, ça peut donner un peu ce côté poilu du mohair. Sinon, mon échantillon était quand même plus petit que le sien parce que ce fil n'est pas aussi épais que le fil qu'elle utilise. Donc, je savais qu'il fallait que je fasse quelques calculs. Et ça m'a permis de voir qu'il fallait, pour avoir la taille que je veux, c'est-à-dire, je crois que ça correspond à une taille M, qu'il fallait que je tricote la taille 3. Et au final, selon les mesures et tout, j'ai pris des mesures aussi, mes mensurations, tout ça. Pour les manches, par exemple, il a fallu plutôt que je suive les indications de la taille 4 pour être sûre qu'elles aient l'aisance positive attendue. Alors oui, ce gilet a beaucoup d'aisance positive. Donc, je me suis dit, même si mon échantillon est beaucoup plus petit et même si je risque d'avoir moins d'aisance positive, il y en avait suffisamment pour que je me dise, j'ai une marge quand même, j'ai une petite marge. Et je l'ai essayé à plusieurs reprises. Donc, côté aisance positive, ça va, il n'y a pas de problème. Et au niveau des manches, je me suis plantée. Et ça, voilà, c'est... J'ai oublié, en fait, de faire les diminutions parce qu'elles vous demandent de faire des diminutions quasiment dès le début, une fois que vous commencez à faire les manches. Et moi, je ne les ai commencées que vers le rang plus de 60 ans après. Donc, j'ai dû refaire la même chose, évidemment, sur l'autre manche pour que ça corresponde. Mais finalement, c'était une erreur qui a été bénéfique parce que je pense que si j'avais fait dès le départ les diminutions, peut-être que les manches auraient été un peu plus serrées et n'auraient pas eu cette aisance positive que je voulais. Donc, au final, c'est une bonne chose. Au niveau de la longueur des manches, j'ai peut-être fait les manches un petit peu longues, mais surtout, à la fin, j'aurais peut-être dû faire plus de diminutions. J'ai eu du mal à anticiper comment faire les diminutions avant de commencer les côtes. ce qui fait qu'ici, c'est très, très large quand même autour de ma main. Là, c'est un peu large. Ce que j'aurais aimé, c'est que ça ait plus le côté bien resserré avec des manches un petit peu ballons. Voilà. Donc, je me suis dit, est-ce que je fais des diminutions hyper rapides ou est-ce que je... Voilà. Et je crois que j'ai été trop frileuse. j'ai eu peur de me retrouver avec un truc trop serré et au final, je me retrouverai avec un truc trop large. Si je suis motivée, peut-être qu'un jour, je déferai et puis je referai des côtes plus serrées. Pour l'instant, je n'en ai pas envie. Donc, on va les garder comme ça. Je ne voulais pas un gilet qui soit aussi long. Donc, j'ai décidé de faire un corps qui correspond à la longueur du gilet que je suis en train de porter. Qui est à peu près une hauteur de 70 cm en partant du haut du dos. Donc, je n'ai pas fait vraiment beaucoup de modifications sur ce pull outre la longueur du corps. Et puis, ben voilà. Là, je termine les côtes et puis après, je ferai les poches. Alors, il y a un truc avec les poches, c'est que je pense que je vais... J'hésite à descendre d'une taille d'aiguille pour faire en sorte que les poches se tiennent bien. Je me demande si je ne vais pas devoir encore passer une taille en dessous pour pouvoir tricoter les poches pour que le tissu soit un peu plus ferme et que les poches se tiennent bien et qu'on n'ait pas des poches un peu qui balottent tristement sur les côtés. Donc, ça, c'est une question que je suis en train d'étudier. C'est vrai qu'en ayant choisi un fil plus fin, du coup, j'ai plus de mailles à tricoter, il faut être un petit peu plus patient, mais comme je le fais un peu plus court que ce qui est suggéré par le patron, bon, ben, l'un dans l'autre, je m'y retrouve. Et puis, au final, ça se fait assez vite, quoi. Voilà. Après, moi, je prends mon temps. Ce projet, ça doit faire un bon mois que je suis dessus en y allant un petit peu chaque soir, un petit peu le matin, voilà. Ça se fait tranquillement, doucement, mais ça se fait. Donc là, je termine. Ensuite, il va passer au lavage. Et puis, après, il faudra le sécher. Après, il n'y aura plus qu'à faire... Ah ! Il faut quand même faire les poches avant. Mais après ça, voilà. Et très bientôt, j'aurai un joli gilet à vous montrer je ne suis pas totalement sûre de moi car beaucoup de temps est passé depuis, mais il me semble que j'ai mis le gilet au sèche-linge et apparemment, il en est ressorti indemne. Depuis que je l'ai terminé, j'ai tâché de le mettre aussi souvent que possible pour tester sa polyvalence dans ma garde-robe. Je suis plutôt satisfaite. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... Par contre, ce n'est pas le gilet idéal pour les gestes du quotidien. Car les épaules tombent souvent ou se posent naturellement sur les extrémités de mes épaules. Et comme je ne suis pas une personne immobile, elles finissent par glisser évidemment. C'est d'ailleurs un problème qui a été régulièrement mentionné par d'autres personnes ayant tricoté ce gilet. Si vous aimez le style un peu nonchalant et que remonter régulièrement les pans sur vos épaules ne vous embête pas, alors tricotez-le. Dans le cas contraire, il n'est pas pour vous. La bande de boutonnage est tricotée en même temps que le corps, ce qui est appréciable et donne une finition propre. C'est typiquement l'esthétique que je cherche actuellement et que Petite Nite offre dans certains de ses patrons. Par contre, je suis moins contente de mes poches après coup, dont on voit trop la reprise au niveau de la pliure. Elles peuvent être visibles et ressortir de l'intérieur du gilet si j'enfonce complètement mes mains dedans. Mais elles sont pratiques pour y mettre mes objets personnels. Les manches étant très larges au poignet, j'ai tendance à les retrousser pour éviter qu'elles ne se salissent pour certaines tâches quotidiennes. Donc, deux solutions s'offrent à moi. Coudre un élastique dans les côtes ou les détricoter et les refaire. Mais quel que soit mon choix, ce ne sera pas pour tout de suite car pour l'heure, mes aiguilles s'activent sur mon projet suivant. Sur ces mots, je vous retrouve prochainement pour la suite de mes aventures créatives. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !